Musique Sur l'exploitation, nous sommes les trois frères. Alors la galèque vitale, c'est viande bovine, 210 vaches à laitantes sur 270 hectares, dont 40 hectares de maïs fourrage, 50 hectares de blé, et le reste c'est de la pâture, essentiellement de l'herbe pour nourrir les animaux. Musique Notre philosophie, c'est de rester quand même au naturel. Maximum de pâturage pour les animaux, essayer d'être le plus autonome possible. On n'a plus d'OGM depuis le 1er janvier 2020. Musique Nos bovins sont essentiellement nourris par des aliments qu'on produit sur l'exploitation. Donc il y a de l'ensilage de maïs, et après il y a de l'ensilage d'herbe qui est récolté au printemps, en partie, et autrement de l'enrubanage aussi. On fait du foin au mois de juin, et autrement une grande partie en pâturage. Depuis 2016, on a fait le choix de passer en pâturage tournant dynamique, pour essayer de valoriser au mieux les pâtures. Et on a commencé à faire du trèfle violet, afin de l'apporter dans l'alimentation des génisses, et essentiellement aussi dans les vaches de réforme, pour engraisser nos vaches, afin de diminuer la part de concentrés achetés. Musique L'avantage système, c'est une stratégie d'exploitation, qui consiste à modifier en profondeur ces modes de production, pour s'engager vers des systèmes plus extensifs, donc plus à base d'herbe, voire aller jusqu'à l'agriculture biologique. Et donc, à travers ces systèmes qui sont contractualisés, on répond davantage à des attentes sociétales, et également à des objectifs personnels, souvent des exploitants, d'adapter leur mode de production, et d'être davantage en phase avec leur conviction personnelle. Le Gag Vital avait déjà contractualisé une partie de sa production, que ce soit sur des productions végétales, ou sur des productions animales, donc ils sont clairement dans cet avantage contractuel. Mais là, ils se posent la question d'aller plus loin dans la transformation de leur système de production, et de continuer dans cette logique de désintensification, et de davantage travailler à partir d'herbe, et donc d'aller jusqu'à l'engagement complet de leur système de production, donc de basculer sur l'avantage système, sur des modèles de culture beaucoup plus à base d'herbe, et pourquoi pas, à terme, aller vers l'agriculture biologique. Pour préparer ce bio qui va venir, afin d'éviter de traiter les mauvaises herbes, au lieu de faire de la monoculture, il y a du trèfle, on implante, comme ça il est implanté pour la culture d'après. On y vient petit à petit, et on réfléchit à des associations de plantes, afin qu'il fasse un maximum de couverture, pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Il faut savoir laisser tout ce qui est produits phytosanitaires, petit à petit, afin d'y arriver doucement. On ne peut pas passer du jour au lendemain, changer une exploitation comme ça. Il y a trop de choses à remettre en place, peut-être diminution de cheptel, revoir les cultures, faire moins de blé, moins de maïs, et davantage de pâture et de foin. C'est une conviction vis-à-vis du grand public, qui est toujours très regardant sur les effets de l'agriculture conventionnelle. Donc l'agriculture biologique est quand même plus reconnue actuellement. Les stratégies qu'on peut identifier à horizon 2030 pour les exploitations agricoles, pour qu'elles restent compétitives. Première stratégie, l'avantage comparatif, où on va travailler davantage sur les volumes, avec les prix de production les plus faibles possibles. On est confronté au marché mondial, donc c'est la compétitivité qui devra primer. On a également un avantage contractuel quand on engage une partie des productions dans un cahier des charges défini. On a l'avantage système quand on va convertir l'ensemble de l'exploitation à un mode de production défini. Et l'avantage clientèle, où là on va chercher à se rapprocher du consommateur final, donc travailler beaucoup en circuit court et développer toute la partie commercialisation en direct. On n'a pas beaucoup de retours aujourd'hui sur ce qu'on fait, cette autonomie protéique qu'on met en place. C'est un peu dommage. Mais moi j'ai au moins la satisfaction aux yeux du grand public que je fais un travail sain et naturel. On peut produire en France quand même de la bonne qualité avec des bêtes qui pâturent, des animaux qui mangent du trèfle. Au lieu d'aller chercher du soja au Brésil et on en connaît les conséquences.